correction du QCM sur la physique chimie avec la réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer donc l'acide chlorhydrique contient des ions hydrogène et des ions chlorures hydroxyde qui ressemble un petit peu au mot hydrogène hydroxyde voudrait dire qu'on est en présence de OH- par exemple là c'est les H+, qui nous intéressent donc ce sont des ions hydrogène on reconnaît la présence des ions Cl- tout simplement avec un réactif qui est le nitrate d'argent je vous rappelle que ça donne un précipité blanc qui va noircir avec le temps on identifie la poudre de fer avec un aimant puisqu'il n'y a que le fer qui réagit avec l'aimant c'est le seul métal lorsqu'on mélange l'acide chlorhydrique avec de la poudre de fer on observe une effervescence il s'agit d'un précipité blanc non puisque l'effervescence est des bulles en fait un peu comme un cache l'aspirine ce n'est pas d'un cache l'aspirine en fait c'est juste un dégagement de gaz le gaz obtenu par la réaction est reconnaissable par son test il trouble l'eau du vin il rallume une bûchette incandescente il produit une petite détonation avec une flamme ça c'est très important et vous l'aviez tout au début je vous montre qu'avec une flamme il produit une détonation vous saviez sur l'image du début donc on continue ce gaz est donc du dihydrogène puisque ça fait un bruit particulier c'est pas un boom en fait c'est un pop dans le tube le liquide restant et du chlorure de fer 2 en classe on avait fait ce test on avait pris un petit peu et on l'avait mis dans de la soude on avait obtenu un précipité vert vert très foncé parce que la concentration est élevée mais précipité et je vous ai dit que si jamais on avait l'occasion de revenir dans la classe vous verriez que ce produit qui est vert pour l'instant va devenir orange c'est une transformation chimique car alors plusieurs réponses possibles les réactifs du départ ont disparu ah oui puisque le fer va avoir tendance à disparaître on a toujours une transformation chimique quand on mélange pour moins deux substances donc si je prends de l'eau et que je mets de l'huile vous êtes bien d'accord avec moi qu'il ne se passe rien donc ce n'est pas vrai de nouveaux produits sont apparus oui puisqu'il ya eu un dégagement de gaz quel est le bilan correct en fer plus acide chorédrique nous a donné du dihydrogène plus du chlorure de fer alors là la question est beaucoup plus compliqué on va déjà commencer par les choses évidentes le fer se forme non on n'a pas vu de fer se former les ions chlorure se forment non puisqu'en fait il y en avait avant il y en avait après le ph de la solution diminue puis parce que la quantité de h plus qui se transforme en h2 augmente donc le ph lui va pas diminuer va augmenter excusez moi ensuite les ions chlorure disparaissent non il y en a autant finalement avant qu'après il nous reste une question là beaucoup de personnes ont envie de répondre que le fer disparaît non en fait le fer ne disparaît pas il se transforme rappelez-vous ce que la voisine disait rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme voilà on